Je citerai deux exemples, le design. D'ici 2022, notre priorité va être d'inscrire le design français dans une dimension européenne. Cette stratégie a d'ailleurs été amorcée dès 2019, lorsque l'Institut français était l'opérateur délégué de la section française lors de la 22e triennale du design de Milan et aussi lorsque l'Institut français a participé aux premières assises du design à Paris. En 2020, l'IF consolidera sa présence à Milan qui est la capitale mondiale du design lors du salon du meuble avec plusieurs projets monographiques d'envergure, notamment des expositions personnelles de Constance Guisset et aussi de Gaëlle Gabillet et Stéphane Villard. Par ailleurs, en partenariat avec Lille Métropole, capitale mondiale du design, nous allons organiser un focus design. Comme l'expliquait Claire plus tôt, il s'agit d'un parcours de sensibilisation organisé pour des professionnels étrangers qui aura lieu à Lille en partenariat avec des entreprises, des collectivités, des universités. Toutes ces actions valorisent la diversité du design français qui va au-delà du design d'objet en incluant le design durable, le design social, le design thinking et le design des politiques publiques. Dans le domaine des musiques actuelles, l'IF va cibler ses actions et ses territoires d'intervention en faveur de projets innovants transmédia ou liés aux nouvelles technologies. En 2020, nous allons soutenir la présence des musiciens français aux Etats-Unis à l'occasion de la présentation de la web-série French Game d'Arte sur l'histoire du rap français en invitant des musiciens, des artistes de la scène urbaine en tournée aux Etats-Unis notamment. Nous serons également présents à Taïwan dans le cadre de grandes plateformes professionnelles. J'en citerai trois, le festival de Kaohsiung, le festival de Taipei et Silab. Enfin, l'IF continuera d'accompagner les artistes français dans leur premier pas à l'export via des partenariats internationaux, Zandari à Séoul, Sonar à Hong Kong et BIM à Bilbao. Alors Jean-François, je pourrais continuer d'exposer l'importance des ICC pour mon département mais je souhaite dire également quelques mots de l'édition et du cinéma. L'édition est la première ICC française à l'export suivie par le jeu vidéo. Les sessions de droit de traduction n'ont cessé de croître récemment jusqu'à atteindre un record en 2018 avec la signature de 13 785 contrats de traduction, ce qui est un record. Et puis il y a également l'adaptation qui est au croisement de l'édition du cinéma et de la télévision et qui désormais est au cœur de l'industrie mondiale des séries. Alors après Los Angeles et Shanghai, l'opération Shoot the Book prendra ses quartiers à Mumbai et à Cannes. Elle deviendra même une opération internationale pilotée par la France avec le soutien du festival. Et pour terminer le cinéma, l'IF assure la diffusion du cinéma français. C'est notamment le premier acheteur de droits non commerciaux avec l'acquisition de 80 films par an auprès de l'ADEV qui est l'Association des exportateurs français. Et pour terminer, je souligne le fait que l'IF accompagne également la percée du cinéma sur des territoires nouveaux via un réseau de 56 salles numérisées à travers le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada